Quelle est donc cette masse jaune en forme ? Il s'agit du Fusarium polycéphalum. Une espèce bien plus ancienne que nous, mais découverte uniquement dans les années 70 aux Etats-Unis. Plus communément appelée blob, cette espèce emprunte des caractéristiques aux champignons, aux animaux et aux végétaux. Extraordinaire ! Comment ? Ce n'est pas tout ! Pouvons faire jusqu'à 10 mètres carrés. Le blob est un organisme unicellulaire qui peut se déplacer à volonté. Enfin, surtout quand il y a de la nourriture à côté. Une cellule géante qui en plus bouge ! Son nom, polycéphalum, signifie en créconscient plusieurs têtes et traduit sa capacité à se déplacer et à se repérer dans l'espace. Effectivement, il a grandi pour se faire une de ses nombreuses branches qui ressemblent à des têtes et qui laissent derrière elle une substance chimique que le blob reconnaît. Si cette substance est présente, il est déjà passé par là. De plus, deux blobs peuvent fusionner entre eux. Pour cela, il faut qu'il soit de sexes différents. Mais cela arrive très souvent étant donné qu'il y a plus de 700 sexes chez le blob. C'est cet aspect de fusion qui nous a intéressés, car ils permettent de mettre en lumière certains mécanismes. Attends, malgré l'absence de cerveau chez cet être vivant, le blob peut-il avoir une mémoire ? Et malgré tout ça, apprendre ? Excellente problématique ! Pour montrer cela, nous avons mis en place un labyrinthe dans le but qu'il apprenne le chemin le plus court pour accéder à la nourriture. On s'attendait à ce qu'à force de lui faire faire et refaire le labyrinthe, il finisse par retenir le chemin. Le but était de démontrer cette capacité de mémorisation et d'apprentissage par fusion, où le blob savant transmet sa mémoire au blob naïf. Dans des expériences déjà réalisées précédemment, Audrey Dussutour, référence du blob en France, ainsi que d'autres chercheurs, ont démontré que le blob possédait des capacités d'habituation, permettant par exemple à un blob d'apprendre que le sel, substance répulsive pour cette espèce, n'était pas dangereux. Il était ensuite capable de transmettre cette information à un autre blob par le biais de la fusion. Nous avons débuté en essayant de montrer que le blob s'est optimisé ses déplacements. Dans cette expérience, le blob est déposé sur des flocons d'avoine et plusieurs itinéraires mènent à d'autres flocons d'avoine. Le blob, après avoir trouvé les deux sources de nourriture, établit l'itinéraire le plus court qui les relie, à travers d'un de ses nombreux tubes cytoplasmiques. Il a même été plus intelligent que nous, puisqu'il a réussi à passer sous la barrière que nous avions pourtant installée. Le blob est donc un organisme qui sait optimiser ses déplacements. Dans une seconde expérience, nous n'avons mis des flocons d'avoine qu'à une extrémité du labyrinthe, là où notre blob, Blober, n'était pas. Il s'est alors déplacé dans le labyrinthe pour trouver de la nourriture, ce qu'il a fait en 71 heures, soit presque 3 jours. Puis, nous avons retiré notre blob, changé la gélose et recommencé l'expérience. Cette fois, il a pris 40 heures seulement, un jour de moins. En recommençant à nouveau, le blob était toujours plus rapide qu'un blob qui faisait le labyrinthe pour la première fois. Il semblait alors avoir appris l'itinéraire, puisqu'il hésitait moins et se dirigeait immédiatement vers la source de nourriture. Par la suite, nous avons fusionné ce blob avec un blob qui ne connaissait pas ce labyrinthe. Puis, nous avons recommencé l'expérience. Cette fois, ce blob censé ne pas connaître l'expérience, finissait le labyrinthe en seulement 60 heures, soit bien moins longtemps qu'un blob complètement naïf. En fait, on constate que lors de la fusion, un tube cytoplasmique se forme entre les membranes des deux blobs, ce qui confirme un échange, bien que les hypothèses sur ce qui est échangé demeurent non prouvées. Ainsi, certains parlent d'un échange épigénétique, qui semble plus probable et qui impliquerait une modification locale des gènes, tandis que d'autres songent à une modification temporaire des récepteurs sur l'extérieur de la membrane dans le cas des expériences d'habituation à des substances. Dans notre cas, ces résultats pourraient avoir différentes causes. Soit le blob a effectivement appris, ce que voudrait dire qu'il y a eu une modification génétique locale le conduisant à favoriser certaines directions pour accéder à de la nourriture, soit les résultats de nos expériences sont liés au hasard, et le blob n'a pas été capable d'apprendre un itinéraire particulier. Afin d'augmenter la fiabilité des résultats, il faudrait alors répéter l'expérience encore de nombreuses fois. Cependant, les autres expériences des chercheurs montrent que le blob possède bien une mémoire, qu'il peut faire des choix, et qu'il peut apprendre par fusion lorsque cela implique une modification de son fonctionnement. À partir de l'étude de cet organisme vivant, étant donné sa manière de se déplacer et de mémoriser les chemins les plus courts, et se sans posséder de cerveau, en comprenant le fonctionnement de ces mécanismes, nous pourrions développer des biotechnologies qui amélioraient nos modes de déplacement en les rendant plus simples et efficaces. Mais alors, pourquoi ne pas s'inspirer de cela pour simplifier le mode d'apprentissage d'intelligence artificielle par exemple ? Sous-titrage Société Radio-Canada